Quatrième match de la saison pour les féminines du FCL qui affrontait Mérignac-Arlac à Kévin. Une première mi-temps mitigée pour les deux équipes qui rejoignent les vestiaires sans avoir trouvé la solution. Sous une pluie battante, Mérignac ouvre le score à la 66ème minute. Les Merlues vont alors se réveiller et dominer la deuxième période. Le FCL arrache le nul à la dernière minute. C'est moi qui marque sur un coup franc, coup de pied arrêté et elle va directement dedans. Gros soulagement surtout parce que le match n'était pas du tout évident. Les conditions météorologiques n'étaient pas là et nous on n'était pas à de haut niveau. On s'est mis en difficulté toutes seules, on a eu du mal à concrétiser les occasions et on a réussi à revenir au score, c'est un bon point. Le FCL vit là ses premiers matchs de D2 et découvre les exigences du haut niveau. On doit se satisfaire de ce match nul parce que je pense que c'est un match qui est à notre portée. Mais on était parti pour le perdre parce qu'on n'a pas joué je trouve. Il y a eu un manque de justesse à la finition. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de vent soit, mais manque de justesse. Et puis pour vraiment concrétiser, on a eu deux, trois situations qu'on n'arrive pas à mettre. Et puis en fait le match, on peut très bien le perdre parce qu'on égalise, il reste très peu de temps. Donc il faut savoir se contenter de ces deux points-là et puis essayer de faire mieux le prochain coup. Après deux victoires et une défaite, Lorient se classe quatrième au classement à égalité avec Bordeaux, équipe qu'elles affronteront le 11 octobre prochain.